... Aujourd'hui, les enfants, vous allez préparer des exposés sur les grandes forêts du monde. Vous choisirez avec qui vous voulez travailler et la forêt qui vous intéresse. Voici trois exemples. La forêt de climat polaire, la forêt tropicale humide et la forêt des pays tempérés comme chez nous. Il faudra parler des particularités de chacune. Vous savez qu'elle représente des poumons pour la planète. Vous devrez mener votre enquête. Je vais commencer à vous parler de la jungle tropicale. Cette forêt est formée de trois étages. La végétation est extrêmement dense. Hé Lucette, t'imagines un peu la jungle tropicale ? Ça doit être trop cool ! Tu l'as dit, Lucien ! Je pense que ça doit être une forêt merveilleuse. Ouais ! Plante animaux sauvages et tout ! Lucette et Lucien, encore en train de barbarder ! Concentrez-vous un peu, s'il vous plaît ! Oui, madame. Excusez-nous, nous trouvons le sujet très intéressant. Bon, reprenons. Tout en haut, les arbres géants émergent jusqu'à 70 mètres de haut. C'est la canopée. Les lianes poussent le monde des arbres pour aller chercher la lumière vers l'extérieur. Et la danse. Waouh ! C'est encore plus beau que ce que j'imaginais. Allez, viens, Lucien ! C'est vraiment incroyable ! C'est vraiment immense ! Extraordinaire ! Je pense que notre exposé sera magnifique ! Il y a tellement de choses à raconter ! Il nous faudrait un guide pour nous expliquer. Oh ! Bonjour ! Je peux vous aider ? Oh ! Bonjour ! Très heureuse de vous rencontrer. Nous sommes Lucette et Lucien. Nous voudrions faire un exposé sur la forêt. Pourriez-vous nous guider ? Oui, bien sûr ! Enchanté de vous connaître. Je m'appelle Gaara. Je suis née dans la forêt. Je peux vous expliquer ce que je connais. Mais vous devrez rester discret et silencieux. Regardez là-haut, là, sur la bronche. Un jaguar. Il fait partie des cinq grands félins de la forêt. C'est un peu le roi en Amazonie. Mais sa famille est menacée. Regardez ! Une migale. Elles vivent plutôt la nuit, sauf le mâle en période de reproduction. Ah ! C'est donc sûrement un mâle ! Brrrr ! J'en ai la chair de poule. Je suis arachnophobe, là ! Eh bien, regardez ce colibri. C'est le plus petit oiseau du monde. Ses ailes battent si vite qu'il peut faire du surplace pour butiner les fleurs. On dit qu'il fait 60 battements d'ailes par seconde. Ah ouais ! C'est pour ça qu'on ne voit pas les ailes. Et voici une plante carnivore. Observez ! Par ici, la bonne soupe ! Quel festin ! Là-haut, c'est un singe hurleur. Il hurle chaque matin. On peut l'entendre 5 km à la ronde. Oh ! C'est un cri impressionnant ! Parfois, les singes hurleurs font des batailles de hurlements. Et voici le singe arboricole. Et celui-ci, c'est le wistiti argenté. Vous entendez ? C'est le tout con. Avec son beau bec sur des mouchons bleus et très coloré. C'est sûrement l'oiseau le plus populaire de toute l'Amérique du Sud. Même s'il y a beaucoup d'autres oiseaux très beaux. Et voici l'orchidée. Oh ! On dirait un papillon. Elles s'accrochent aux arbres, mais sans les blesser. Ce ne sont pas des parasites. Elles ont des couleurs très vives pour se faire remarquer par les insectes pollinisateurs. Et certaines d'entre elles imitent aussi le parfum des insectes pour les attirer. Regardez ! Un autre jaguar ! Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, comme je vous disais, certaines espèces sont menacées. Le commerce international est interdit, mais il y a toujours des braconniers. Mais c'est terrible ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Tout ça pour l'argent ! Mais ce n'est pas tout ! Suivez-moi ! Regardez ! Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à la forêt ? Tout est mort ! C'est du pétrole ! C'est à cause des chercheurs d'or, des orpailleurs. Pour extraire l'or, ils utilisent un métal liquide, le mercure. C'est très polluant et très dangereux pour la santé des êtres vivants. Quelle horreur ! Encore pour faire de l'argent ? Malheureusement, toute la forêt est en danger à cause de la recherche du profit. Venez voir ! Soyez très prudents. Il ne faut pas se faire remarquer. Cela pourrait être dangereux. Ces arbres ont un bois précieux. Qui sert à faire des meubles très chers pour les pays occidentaux. Mais il n'y a plus d'un seul arbre ! En plus, les arbres sont coupés pour faire des cultures intensives. C'est une catastrophe ! Car les arbres captent le carbone avec leurs feuilles. Ils rejettent de l'oxygène dont les humains ont tellement besoin. Allez, c'est reparti mon petit poulet ! Et voilà ! Ah, j'ai fait du bon boulot ! Ça s'arrose ! Et hop ! Peu de forêt ! Maintenant, on va pouvoir planter du soja. Vite, allons-nous-en ! On ne peut pas rester là. Il faut aller chercher de l'aide. Ouais ! Allez, suivez-moi ! Allez, vite, vite, vite ! Accrochez-vous ! Lucette, ça va ? Lucette, qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Ce n'est pas l'heure de dormir ! Vous avez raison, madame. Il est même grand temps qu'on se réveille. Oh, regarde ! La forêt tropicale, poumons de la planète et ses habitants sont en grand danger. Il faut trouver des solutions au plus vite. Notre avenir en dépend. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501